Des mises en scène sophistiquées, des images psychédéliques pour des émissions très rythmées. On reconnaissait tout de suite la griffe de Jean-Christophe Averti, le célèbre réalisateur de télévision qui fut aussi en quelque sorte l'inventeur des vidéoclips. Et décédé aujourd'hui, il avait 88 ans. Et on peut dire lors d'Autriche qu'il aura convaincu les plus grands noms de la chanson française de se soumettre à ses fantaisies. Ah oui, Yves Montand, Gilbert Beco, Dalida, Juliette Gréco, tout le monde alors se bouscule devant ses caméras. Tout le monde a envie de tourner avec lui parce qu'il a inventé un graphisme télévisuel avant-gardiste. Et ses artistes savaient qu'il serait porté, sublimé. Dans les années 60 et 70, il révolutionne le petit écran. Dans chaque chanson, il forme un univers pour l'artiste qui va chanter. Pour ça, il va notamment piocher dans l'art contemporain. Il fait des incrustations. Il met Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans des tableaux de Dali. Il immerge Gilbert Beco dans un univers cubiste. Françoise Hardy, que nous venons de joindre, dit elle-même, nous étions ses objets consentants. J'avais une confiance absolue en lui, dit-elle. Il nous filmait, donc on voyait la caméra, mais on ne savait jamais à quoi s'attendre. Et aussi, il nous faisait rire à cause de ses colères. Il piquait tout le temps des colères parce qu'il était d'un perfectionnisme extraordinaire. Et il avait bien raison. Et puis, il avait ce cheveu sur la langue, vous savez, qui faisait que ses colères étaient plus comiques qu'effrayants. On savait que ce qu'il faisait était plus intéressant et plus créatif que tous les autres. La musique de variété, c'est son terrain de jeu. Avant d'enregistrer, Jean-Christophe Averti dessine chaque plan, chaque image, des heures et des heures de travail. Dans ses génériques d'émissions aussi, il y a une inventivité folle. Douche écossaise, au risque de vous déplaire. Ou les raisins verts, émissions provocantes dans les années 60. C'était aussi un bidouilleur de génie qui utilisait les trucages. En 1973, Jean-Christophe Averti parlait d'ailleurs des trucages qu'il faisait à la télévision. Je pense que le trucage électronique est une manière de poétiser la télévision. Je pense que la télévision, une des voix à principe de la télévision, c'est de faire rêver. Et le rêve, ça fait avec des images. La vie est assez monotone et assez sinistre, assez morose. Alors, les images que je fabrique sont des images jamais vues. Voilà, c'est aussi le seul Français à recevoir, à avoir reçu un Emmy Awards aux Etats-Unis. Et le seul qui a été appelé par la télévision américaine pour réaliser de grands shows. Par exemple, pour Franck Sinatra. Merci Laure d'Autriche pour ce portrait. Puis je le disais, Jean-Christophe Averti fut aussi un grand homme de radio. Puisqu'il a animé pendant près de 30 ans la célèbre émission Les Cinglés du Music Hall. Émission culte de Radio France.